Donc, celui de ce soir, pour celui de ce soir, on a vraiment le grand plaisir d'accueillir Joël. Joël, c'est une compagne de route. Alors, il y a Florence, il faut vous retirer parce que moi, j'ai Florence en fond d'écran. Je ne sais pas pourquoi. J'ai arrêté ma vidéo, là, je pense que c'est bon. Oui, je ne sais pas, ça ne fait rien, ce n'est pas grave. Je continue, je continue. Donc, oui, on a le plaisir d'accueillir Joël ce soir, Joël Palmieri, à l'occasion de la publication de son livre qui s'appelle « La douleur, un pensé ». Évidemment, son intervention va tourner en partie sur son ouvrage. Alors, Joël, c'est quelqu'un que je connais depuis un certain nombre d'années. On s'était rencontrés à l'occasion d'un cours que j'animais, un cours de shiatsu que j'animais. Et depuis, évidemment, on se croise régulièrement. Elle est déjà travaillée pour le syndicat avec bonheur et on le remercie beaucoup. Juste pour introduire un petit peu, je vais me permettre une toute petite introduction sur le sujet de ce soir, parce qu'on doit parler de fibromyalgie et raconter une petite anecdote à propos de la fibromyalgie et de ce qui m'est arrivé, moi. Ce dont je me souviens surtout, par rapport à la fibromyalgie, c'est un client que j'ai eu il y a quelques années aussi. C'est un chef d'orchestre qui était en transit en France, un chef d'orchestre canadien, et qui était en pleine crise de fibromyalgie, une crise aiguë. Et donc, il m'avait appelé en me demandant de le soulager. Et lorsque je suis arrivé, il m'a dit de toute façon, moi, il n'y a que le shiatsu qui me soulage. Donc, j'attends avec impatience votre soin. Et pour moi, c'était une expérience assez difficile, parce que, en fait, ce monsieur souhaitait que j'appuie très, très fort, au point que je le faisais hurler à chaque fois que je faisais une pression. Et que je me suis dit, heureusement qu'on est dans un pavillon. Je m'étais déplacé chez les gens qui l'hébergeaient. Heureusement qu'on est dans un pavillon, parce que sinon, j'aurais déjà une descente de flics sur les bras. Donc, tout ça, c'est une petite anecdote pour dire que, effectivement, ce n'est jamais très facile d'aborder une personne fibromyalgique, parce que, effectivement, ça dépend vraiment de sa demande et de l'écoute qu'on va pouvoir lui accorder. Je relirais aussi, je voulais juste faire une petite incise, en fait, sur les deux prix Nobel de médecine qui ont été accordés, si vous avez vu ça, qui concernent la mécanotransduction. Pour nous, outre que c'est du pain béni, cette affaire d'intérêt pour la mécanotransduction, mais, en fait, ils ont travaillé, eux, sur deux corpuscules, et sur les effets de la pression, en particulier sur la douleur. Et pour nous, c'est très intéressant, ce thème-là, si ce n'est qu'en principe, il y a cinq corpuscules sur lesquels on agit, et donc, eux, ils ont travaillé sur deux. Mais pour nous, c'est vraiment intéressant, et ça va relier un peu, certainement, ce que nous dira Joël, avec cette histoire de pression et comment ça fonctionne, au niveau d'une pression pour soulager éventuellement la fibromyalgie. Voilà, donc, Joël, bienvenue, évidemment, parmi nous, et puis, on te laisse volontiers la parole, bien sûr. Alors, si, juste peut-être une petite précision, on demande à tout le monde de bien vouloir couper les micros, et si vous voulez poser des questions pendant l'intervention de Joël, vous écrivez un petit message, on va regarder au fur et à mesure, et à ce moment-là, on vous donnera la parole pour les messages. Voilà, merci à tous. Ça y est, c'est à moi ? C'est à toi, Joël. Bonjour tout le monde, je vois que vous êtes déjà assez nombreux, ça fait plaisir. Je remercie tout d'abord le SPS de m'avoir invité pour ces jeudis du SPS. Donc, aujourd'hui, effectivement, je vais intervenir sur le shiatsu dans la fibromyalgie, et je ne sais pas si vous me voyez, mais je vais largement m'inspirer du bouquin que Jacques vous a cité, qui s'appelle « La douleur impensée », et qui est sorti au Québec début septembre, et qui vient de sortir en France et en Europe. Alors, je vous propose de commencer, si vous êtes d'accord. Je vais essayer de partager tout ça, c'est-à-dire comme tout à l'heure. Vous me dites si tout va bien. Voilà, c'est bon ? Ça va ? Oui, c'est bon. C'est bon. OK, merci. Donc voilà, aujourd'hui, je vais… Attendez, parce que ça… Voilà. Je vais vous parler en tant que patiente, qui a écrit donc ce livre, sur une expérience très personnelle, qui est celle de la fibromyalgie. Alors, volontairement, moi, j'utilise le terme patient dans tout le livre et aujourd'hui, parce qu'il est dérivé du mot latin « patience », qui signifie « celui qui endure » ou « celui qui souffre », et je peux vous assurer que ça me définit assez bien, en tout cas, « celle qui endure » et « celle qui souffre ». J'utilise également le féminin, et on va le voir, car la très grande majorité des malades de la fibromyalgie sont des femmes, je vais vous en parler. Vous verrez aussi que j'utilise le féminin de temps en temps pour parler des praticiens, parce qu'on l'a vu, en tout cas, dans les médecines complémentaires, il y a beaucoup de femmes. Ah ben alors, je ne sais pas. Voilà. Alors, dans ce livre, donc « La douleur impensée, autopsie féministe de la fibromyalgie, une maladie de femme », donc vous voyez la couverture, je témoigne du combat que je mène au quotidien, depuis maintenant 35 ans, et je partage les réflexions que ce parcours de la combattante m'a inspiré. Je m'adresse aussi bien à celles qui vivent la fibromyalgie, aux professionnels de santé, reconnus ou moins reconnus, et à tout, donc, qui soignent les patientes, et à toutes les personnes qui ne savent pas du tout de quoi je parle. Je mêle, donc, mon livre s'articule en trois parties, une autobiographie basée sur l'expérience de la maladie, c'est-à-dire le récit de ce parcours de santé, une analyse du contexte où ce récit se produit, et je finis par un manifeste pour des politiques sanitaires adaptées aux balades chroniques et aux femmes qui en sont le plus affectées. Je sculpte les différentes phases de mon appropriation de la fibromyalgie, à savoir la création de son langage, sa qualification, la valorisation des savoirs acquis par la maladie auprès de thérapeutes de différentes disciplines, qu'ils soient donc allopathiques ou complémentaires, j'analyse des données médicales et sociologiques, et je questionne les politiques de santé qui hiérarchisent les pathologies et les soins associés, sont aveugles au genre, on y reviendra, et créent de l'ignorance dans le soin et de la toxicité financière sur les malades. On va revenir là-dessus dans le déroulé de mon intervention. Quand même pour une petite information, je disais à Jacques pour préparer cette réunion que je pense que ce qui m'a beaucoup aidée dans la gestion de ma maladie en 35 ans, c'est qu'au moment où ça s'est déclaré, j'étais journaliste, et au moment où ça s'est redéclaré, on va le revoir, j'étais politologue. Donc le côté politique publique, ça me connaît un petit peu, donc ça m'aide. Et puis surtout, ça m'intéresse. Alors ici, aujourd'hui, je vais me focaliser sur ce qu'est la fibromyalgie pour qu'on soit bien d'accord sur ce dont on parle, ce que m'a apporté le shiatsu pour y faire face, et pour finir, ce qu'il resterait à faire pour améliorer la prise en charge et la gestion de la maladie. Alors, qu'est-ce que la fibromyalgie et surtout, qu'est-ce qu'elle n'est pas ? La fibromyalgie est une maladie très répandue et peu reconnue. Elle se caractérise par un éventail étendu de déficiences physiologiques, donc ça se traduit par des douleurs diffuses sur tout le corps, de la fatigue, de la perte de mobilité, des troubles du sommeil, des nausées, des maux de ventre. D'ailleurs, si je m'éteins, il faut me réveiller, et de déficiences cognitives, troubles de la mémoire, du comportement et de la concentration. Pareil, si je redis trois fois la même chose, c'est que ça se manifeste et elle s'accompagne d'une avalanche d'émotions difficilement contrôlables, à savoir la peur, la colère, la tristesse. Il faut que je trouve comment ça marche, parce que pour l'instant... Je vais vous citer un extrait du livre par rapport à ce que je viens de dire. J'essaye de cacher les trucs. Je souffre de multiples symptômes isolés et conjoints, de fatigue chronique, léthargie, sommeil sans repos, non réparateur, douleur d'urachie, ça peut être long, douleur d'urachie, cervicale, dorsale, lombaire, sacrum, et plus globalement, douleur spontanée, diffuse, mal localisée et lancinante, des muscles, tendons et ligaments. Je souffre de troubles digestifs, de douleurs abdominales, ballonnements, constipations, remontées acides, convulsions, myoclonie nocturne, non-épileptogène, de la jambe gauche, bouffée de chaleur, sueur froide, bouche sèche ou pâteuse, cœur déconditionné à l'effort, ostéoporose, cataracte, presbyacousie et acouphène, et plus largement, perte d'acuité des cinq sens, oui, vu, odorat, goût, touché, hypersensibilité, saut d'humeur, trouble cognitif, perte de mémoire, difficulté à trouver un mot, à l'écrit comme à l'oral, difficulté à suivre une idée, à réfléchir, à me concentrer, à garder mon attention, à quoi s'ajoutent les angoisses, de vieillir précocement, les anxiétés, à faire un effort physique. Fin de la citation. Alors, tous ces symptômes, et là, j'en ai cité qu'une grande partie, sont amplifiés en cas de stress, de contrariété, de solicitation inhabituelle ou en surenchère, de situation de conflit, d'abandon, alors ce que je désigne par abandon, c'est toute forme de désintérêt de la part de l'autre, de rejet, les insultes, les jugements, et les imprévus. Tout cela est très invalidant, et déshumanisant, nous allons y revenir. Alors, ce qui est important à savoir, parce que ce n'est pas toujours le cas, c'est que la fibromyalgie est différente, de la douleur chronique, qui est plus souvent associée à d'autres pathologies, comme le cancer, les rhumatismes, les maladies neurodégénératives, ou cardiovasculaires. Son nom fait référence à la douleur, certes, algaux, des tendons, fibros, et des muscles myaux, mais en fait, ça trompe sur sa réalité, parce que la fibromyalgie n'est pas inflammatoire. On reviendra sur la prise en charge, on envoie les malades chez les rhumatologues, mais ce n'est vraiment pas les plus adaptés à la pathologie. Donc, la douleur dont on parle ici, ne découle pas d'une blessure, d'un accident, ou d'un trouble psychique, et pas forcément. Et elle n'est pas le symptôme d'une maladie chronique connue. Je connais d'autres malades chroniques, ils ont des douleurs, mais on ne parle pas de la même chose aujourd'hui. Donc, la fibromyalgie, qui n'est pas facile à dire, est une maladie chronique à part entière, en cela qu'elle s'installe, occupe le centre du corps et de l'esprit. Elle touche de 1 à 4 % de la population. Dans la majorité des cas, plus de 80 % de femmes entre 30 et 50 ans. Une dernière estimation monte à 90 % de femmes. Parmi les 2,6 millions de personnes diagnostiquées en France, sans compter celles qui ne le sont pas, plus de 2,34 millions sont donc des femmes, soit 7 femmes sur 100. Autant dire qu'il y a une femme par famille qui est touchée par cette maladie. Des études récentes montrent que la fibromyalgie touche particulièrement des personnes hypersensibles à haut potentiel. Là, on commence, ça fait un moment, qu'ils diagnostiquent des jeunes ados, appelés ce qu'on appelle les enfants précoces, ou des personnes trop concentrées sur leur activité cérébrale étendue pour se focaliser sur leur corps. C'est un peu mon cas. Alors, j'aborde maintenant ce qui m'a orientée vers le shiatsu en passant par le parcours de soins allopathiques très difficile. Donc, je suis malade depuis 35 ans, mais c'est il y a 19 ans que je découvre la fibromyalgie. C'est une révélation. Je cite, « J'ai mal partout, je suis fatiguée dès le réveil, voire épuisée en permanence au point de ne plus pouvoir vraiment marcher, de ne pas pouvoir rester longtemps assise ou debout, de ne plus dormir correctement. Toutes les parties de mon corps sont douloureuses. Chaque matin est le siège d'un épuisement qu'il me faut combattre. » Donc, les atomes que je décris il y a 19 ans sont groupés en 2004 sous le terme générique de fibromyalgie. Ça, c'était à l'hôpital des armées de Bégin, à Saint-Mandé, dans la région parisienne. Depuis, j'ai fait un petit calcul. J'ai consulté 30 professionnels de santé en médecine générale et en médecine complémentaire. J'ai fréquenté 10 hôpitaux. Je me suis rendue à 1 000 consultations. J'ai passé 120 examens. J'ai essayé 50 traitements. J'ai reçu 6 000 séances de soins, physio, psycho, énergétique, etc. Côté allopathie, j'ai pris anti-inflammatoire, anti-douleur, anti-dépresseur, opiacé, anti-épileptique. J'ai subi des infiltrations de cortisone, des perfusions de kétamine. En plus, des séances classiques de kiné. Quand je dis classique, c'est que le kiné, ce n'est pas du tout adapté à la pathologie. Donc, c'est massages, efforts, etc. Et aussi, j'ai eu droit à des stimulations électriques musculaires. Tous ces traitements, je les ai abandonnés parce qu'ils étaient totalement inefficaces, voire aggravants. Donc, si je reviens au début de l'apparition des symptômes, comme j'étais pharmacoresistante, c'est-à-dire que tous les médicaments qu'on me donnait ne faisaient aucun effet, j'ai fui la banlieue parisienne où j'habitais à l'époque pour Dakar et que je connaissais bien et je me suis mise entre les mains d'une guérisseuse capversienne que je connaissais à peine, que je connaissais de nom et de réputation. Quand je dis que je me suis mise entre les mains de cette femme, c'est que je n'ai pas été voir des copines, je n'ai pas été travailler, j'ai été entre ses mains. Et pendant trois semaines, elle a pétri mon corps à l'alouesse, elle m'a mis en mouvement et surtout, elle m'a fait rire. On passait, on a fait des séances de rire pour que mon rire s'exprime. Et donc, j'ai été guérie au bout de trois semaines, je suis arrivée presque sur les genoux et elle m'a fait par exemple marcher sur la plage pieds nus. Pour moi, c'était inconcevable et pourtant, je l'ai fait à un kilomètre, puis deux kilomètres, puis trois kilomètres. Bref, au bout de trois semaines, j'ai été guérie. Je suis rentrée chez moi à Montreuil-sous-bois et donc, je décide de m'orienter vers la médecine de l'échirance, le micro-mouvement, les thérapies du toucher. Pendant quatre ans, j'ai fait le choix d'associer chaque semaine une heure de gymnastique holistique. Alors ça, c'est de l'automassage, des étirements et surtout, des mises en mots de chaque partie du corps. Parce que quand on a mal partout, quand on est crevé, qu'on ne sait plus quel corps on habite, nommer la phalange, la métatars, etc., que vous connaissez bien, c'est très très important. On a une meilleure représentation du corps. Donc, j'ai associé une heure de gymnastique holistique à une heure de soins shiatsu particulier et à deux heures d'apprentissage de la pratique du shiatsu, sans compter la natation. Donc, cette pratique d'apprentissage, je l'ai apprise avec Jacques Laurent, que je remercie encore. Et depuis, donc à l'époque, j'ai appris à appréhender mon corps en collectif, en travaillant en bidôme, puisque c'était un cours. À ce moment-là, tout me met en lien et me sort de l'isolement, parce que quand on est crevé comme ça et qu'on a mal partout, on se sent immensément seul. Et donc, le fait de prendre des cours de shiatsu m'a énormément aidé. Ensuite, le fait d'alterner l'apprentissage de la technique et la réception de soins m'a permis de ressentir plutôt que de comprendre. Et chez moi, c'est vraiment quoi. Ce n'est pas que chez moi, chez beaucoup de fibres magiques, c'est très important, le ressenti. Je vous cite. Et là, vous allez sans doute reconnaître beaucoup de choses. en apposant mes mains à plat, en empomment ou mes pouces en pression sur des points précis de la peau habillée de l'autre, en appuyant doucement les coudes ou les pieds sur les muscles et tendons, en tapotant sa tête avec le bout de mes doigts, en faisant vibrer ses jambes ou sa colonne, en les secouant, je me dénoue. En m'adaptant à l'état de l'autre au moment de l'échange, je découvre mon propre corps, ses muscles, tendons, os, articulations, liquides, donc os, sang, lymphe, système. En visant la réduction des tensions et autres blocages de mon alter ego, je réduis les miens. En étirant les muscles et tendons de son dos, de ses jambes, de ses bras, j'étire les miens. En respirant dans la respiration de l'autre pour être plus efficace dans mon shiatsu, je réapprends à inspirer, à expirer. À travers ces expériences, je m'exerce donc au jeu de la relation entre éprouver et agir qu'on peut qualifier de savoir et faire ce qui est vraiment central à la gestion de la douleur. À l'issue de ce traitement choisi, je connais une rémission totale. Ce n'est pas des blagues, je n'étais plus du tout malade avec ce que je vous ai décrit. Donc, une heure de shiatsu en particulier, une heure de gymnastique holistique, deux heures de cours plus la natation. Et donc, je me remets à travailler et j'obtiens même des diplômes alors que je n'en avais pas, donc deux master 2 en VAE. Je change de métier, je deviens donc chercheuse et je déménage à Néhoul, ça a son importance, un village de moins de 2000 habitants en Provence. Autant vous dire que c'est en milieu rural, donc je change complètement d'environnement. Je transforme mes master en thèse de doctorat, tout ça arrivé à Néhoul et faute de soins adaptés localement pour cause de désert médical, je rechute. Je cite « Faute de prévention, d'accompagnement, d'activités physiques régulières, de ressentis du toucher, d'échanges physiques ou intellectuels, la fibromyalgie vient peu à peu reprendre ses droits sur ma soif de changement. » Donc, à peine installé en région PACA, un imbroglio administratif auprès de l'assurance maladie démarre. Très vite, la CPM du Var me classe en invalidité parce que j'ai plein d'arrêt de travail. Donc, hop, au bout de six mois, ils me mettent en invalidité si bien que mon niveau de vie baisse. Parallèlement, avant de trouver la bonne prise en charge, j'essaie pendant cinq ans, cinq ans, donc en région PACA, je suis dans le Var, des techniques complémentaires en tout genre. Pardon ? Il y a une question. Ah. Donc, il y a une personne qui demande si les premières séances de Shetsu ont réveillé des douleurs. Non, les douleurs, elles étaient là et la praticienne Shetsu qui travaillait sur moi, elle m'a, comment dire, mobilisé le corps en Shetsu. Mais je ne me souviens pas qu'elle ait réveillé les douleurs. Non, elles étaient extrêmement présentes, j'avais mal. Partout, partout, partout. Donc, elle, elle a commencé à travailler les jambes, les pieds, les jambes, les cuisses, les articulations des jambes. Et là, donc, j'ai commencé déjà un peu à m'ouvrir et après, donc ça, mais c'est une fois par semaine, ça a été pendant combien ? Deux ans. Voilà. Je continue ? Oui, 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 Donc, quand je suis arrivée en PACA, donc je cherche toujours des praticiens en médecine complémentaire et donc je cherche pendant 5 ans. Je cite encore une multitude de techniques pratiquées en individuel à Nehoud, dans ses environs et à Paris parce que je revenais régulièrement. Donc, énergétique taoïste, ostéopathie, massage tuna et autres, californien, branch, imaccess bar, sophrologie, naturopathie, dont la pharmacologie chinoise, chamanisme, magnétisme par un guérisseur malien aveugle et réputé. Je suis spectatrice d'un opéra d'avis fragmenté, contradictoire, tantôt habité, sinon guidé par la foi ou par les croyances toutes personnelles voire mystiques des praticiens. Je renonce à prendre quoi que ce soit à la fois à cause du prix prohibitif des séances et des substances mais aussi par l'assitude de ces avis contradictoires permanents. Je pourrais vous donner des détails si vous voulez. Donc, au bout de 5 ans et toujours grâce à Jacques, Laurent, je rencontre enfin à Marseille soit à 65 km de chez moi un professionnel du shiatsu qui répond à mes attentes. Je cite « La différence avec les autres praticiens est nette. Avec Pierre Amator, la technique reprend sens. Son accompagnement, son écoute, son adaptation à mon corps, délabré, son toucher témoigne d'un réel savoir-faire. » Je ne vais pas m'apesantir là-dessus. En parallèle, je continue des investigations psychologiques entamées dès le début de l'apparition des symptômes. Les différentes psychothérapies que j'entreprends me permettent de qualifier la maladie dont le langage qui est non-verbal, c'est le corps qui s'exprime, ce n'est pas du tout l'intellect, n'est pas du tout enseigné à l'école. Il existe ainsi une contradiction entre ce qui est perçu par les autres de ce qu'on vit et ce que je ressens, d'où le sentiment de déshumanisation. par exemple, le temps dont j'ai besoin pour gérer ma vie est interrogé. On me blague souvent sur le fait que je fais la sieste par exemple, alors que ça m'est indispensable. On me traîne, on me demande si je ne suis pas un peu vieille. L'argent aussi que j'avais ici dans ces soins qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie est difficilement compris. On me demande si je ne suis pas rentière ou si je n'ai pas des ressources cachées alors que ce n'est pas du tout le cas. Il y a certains comportements aussi que j'ai qui sont communs à beaucoup depuis le premier logique c'est le besoin de juré. Il peut m'arriver, je ne vais pas le faire ce soir, de sortir des slaves de gros mots ou les sautes d'humeur, c'est-à-dire je passe d'un état à l'autre, demande un effort pour surmonter la compréhension de l'autre. Il m'arrive, je suis dans une réunion puis tout d'un coup les gens ne comprennent pas ce qui m'arrive. Ça peut arriver ce soir. Donc six ans après mon installation en Provence, j'opte enfin pour un menu personnalisé. Je cite, « Les praticiens formés en six semaines, les touche-à-tout, les expérimentateurs, les mystiques, les sectaires, les intégristes, les militants du bien-être, les pseudopsies attachées au tout spirituel ou à la relation au cosmos, je fais un tri. Je vise l'efficacité, à savoir le Qigong et la kiné cibler chaque semaine. Le soin shiatsu individuel désormais deux fois par mois et les TCC aujourd'hui une fois tous les quatre mois. Mon état ne s'est pas amélioré mais s'est stabilisé. Les TCC, c'est les traitements cognitifs et comportementaux. Donc voilà, le shiatsu occupe aujourd'hui pour moi une place de choix dans cet arsenal essentiellement car le toucher me libère. Je cite et là sans doute aussi vous allez reconnaître « Le toucher à lui seul favorise une réunion sans que mon cerveau ait besoin de s'en mêler. Dans la pratique du shiatsu, le toucher permet de prévenir avant de guérir ce qui transforme la gestion de la douleur. Sentir mon corps, agir et bouger en conséquence, identifier, qualifier, percevoir les chocs heureux ou malheureux que chaque séance produit, amener de la profondeur à se toucher, moins tactile que pénétrant, enrichit la connaissance de cet organisme, donc mon corps, de ses différentes composantes, des postures qu'il régit. Cette sensation est favorisée par le mouvement, si petit soit-il. La dissociation corps-esprit est désamorcée, la douleur disparaît. C'est systématique. Chaque séance, je ressors, je ne suis pas la même. C'est systématique. Après, ça dure plus ou moins longtemps, c'est variable. Mais ça, on pourra en parler ultérieurement. Une personne a témoigné. Je peux lire son témoignage ? Oui. Peut-être que tu auras quelque chose à dire là-dessus. Donc, cette personne a écrit « Fibromyalgique depuis 2015. Ma première séance de shiatsu a été catastrophique. Mais dix jours après, j'allais mieux et j'ai repris un rendez-vous. Le shiatsu m'a vraiment sorti de mes douleurs et de ma torpeur, tant et si bien que j'en ai fait moi aussi mon métier. J'en suis très heureuse. Donc, en fait, sur le moment, ça a été très douloureux. Alors moi, honnêtement, je ne me souviens vraiment pas de ma première séance vu que je revenais de Dakar et de la guérisseuse capverdienne qui m'avait… Elle aussi, c'était très, très tonique, très puissant. C'était pas dur, c'était puissant. vraiment, elle secouait mon corps, elle le pétrissait, etc. Et quand donc j'ai pris mon premier rendez-vous à Montreuil auprès d'une professionnelle de shiatsu, elle… je ne me souviens pas que ça a été douloureux. Mais il arrive maintenant que… Bon, maintenant ça fait quoi ? Ça fait… 17 ans que je reçois du shiatsu et il y a des séances où j'ai très mal. Voilà, mais tant mieux. C'est-à-dire que… Maintenant, Pierre me dit « Mais ça va, ça ne fait pas trop mal ? » Et je dis « Mais non, 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 vas-y, vas-y ! » Parce qu'effectivement, c'est comme ce que disait Jacques tout à l'heure à propos du chef d'orchestre. Parfois, le fait d'avoir très mal et que donc c'est pris en compte par le praticien, après, je vais carrément mieux. Voilà. Donc, oui, moi je suis totalement en adéquation avec cette personne. Et moi, je disais encore il n'y a pas très longtemps et je le dis toujours que moi, le shiatsu, ça m'a sauvé la vie. Sinon, je ne sais pas où j'en serais là. Alors, maintenant, quand même néanmoins, je vais aborder ce qui manque à la prise en charge et à la gestion de la fibromyalgie, si vous voulez bien. Alors, donc, pendant tout ce temps, je repars depuis que je suis en région PACA, donc maintenant, ça fait 10 ans. Donc, j'ai mis en place des tas d'outils qui me permettent de résister plutôt que de m'adapter à la maladie et pourtant, je suis confrontée à un contexte sanitaire qui fait obstacle et je tiens à en parler parce que ça n'aide pas dans la prise en charge. Donc, le système assurantiel, autrement dit, qu'on appelait antérieurement la Sécu et maintenant la Caisse d'assurance maladie, recherche la rentabilité, ne reconnaît pas la maladie parmi les affections longue durée, les a aidés, laisse les régions gérer la prise en charge éventuelle, ce qui génère de fortes inégalités territoriales et l'augmentation des déserts médicaux. J'en témoigne largement, c'est pour ça que je vous ai parlé de Déhoul, le petit village. La dispense d'activités physiques adaptées, donc j'ai eu l'occasion de parler avec vous en d'autres temps, donc les APA, qui sont pourtant mis en avant par la Haute Autorité de Santé et présentés par les unités de soins de la douleur comme la seule piste de rémission, en est un bon exemple. Je cite, les APA dépendent de moyens financiers ou techniques faibles, de décisions politiques régionales ou départementales arbitraires, de personnel pauvre. En outre, ces activités ne peuvent être dispensées que par quelques secteurs professionnels spécifiques, il y en a quatre. Pour toutes ces raisons, la très grande majorité des patients n'est pas informée de leur existence, n'est pas au mal sensibilisée à leur intérêt dans la prise en charge de la maladie et n'est en rien consultée dans leur mise en place. Je pourrais revenir là-dessus si vous voulez, après. Donc, on a besoin de convaincre un par un les élus des collectivités territoriales pour qu'ils rendent l'accès aux APA possible, parce que c'est eux en fait qui décident, sans quoi les malades continuent à être écartés des soins qui leur seraient adaptés. Et donc, c'est là que les malades connaissent une toxicité financière qui aggrave leurs symptômes. Qu'est-ce que c'est que cette toxicité financière ? Ça veut dire que comme elles n'ont pas les moyens de payer les soins qui leur seraient les plus adaptés, alors leurs symptômes s'aggravent. Donc, qui ont une toxicité qui viennent du manque de moyens financiers. Alors, côté médecine, encore maintenant, la douleur se résume au mieux à un formulaire à renseigner à son admission à l'hôpital dont on ne sait pas ce qu'il en sera tiré. Nous, en tant que patients, on ne sait pas du tout ce qui est fait de ces formulaires. Lorsque l'ETP, l'éducation thérapeutique de patients, est mise en place, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que ça demande des moyens, elle est souvent, et je ne dis pas que c'est toujours le cas, elle est souvent verticale du professionnel de santé à la malade et infantilisante, voire paternaliste, c'est-à-dire qu'on entend plus souvent « on va vous aider ma brave dame ou mon jeune homme » plutôt qu'on va vous accompagner dans votre stratégie de résistance à la maladie. L'algologie, c'est-à-dire le soin de la douleur, est souvent considérée par le corps médical comme une sous-médecine, ça je peux en témoigner aussi, et la fibromyalgie comme une pathologie secondaire. La recherche médicale néglige certaines hypothèses, manque de réflexivité, et a une stratégie qui obliter les savoirs acquis par les malades. Ça c'est très important pour moi, c'est-à-dire qu'on peut en parler aussi, et je vais vous en parler tout de suite après, c'est en tant que malade, on acquiert des savoirs qui ne sont pas du tout du tout entendus par la médecine. Donc la médecine produit de l'ignorance, ce qu'on appelle la nyotologie, qui cohabite avec des préjugés et superstitions perpétuées par les médecins. Par exemple, entre autres, les femmes sont animées par leurs humeurs changeantes ou par des formes d'hystérie, se plaignent sans raison, s'inventent des maladies et imaginent les douleurs. Et je m'arrête là. On entend souvent, en tant que fibromyalgique, vous savez, tout le monde a mal, tout ça est dans votre tête, vous êtes en bonne santé, retourne bosser, ça ira mieux. Il y en a plein des comme ça. Alors, côté médecine complémentaire, les coûts des séances, les lacunes de la documentation des pratiques, la méconnaissance de la maladie par une majorité de praticiens, l'hétérogénéité et parfois la faiblesse des formations souvent calquées sur les modèles de l'éducation nationale, à savoir qu'il n'y a pas d'échange réel entre la patiente et le praticien, nuisent aux efforts consentis lors des séances. Je cite, alors là, donc j'utilise le féminin, beaucoup d'enseignantes praticiennes intègrent peu la part émetteur de l'élève ou de la patiente et son interaction avec sa voisine. L'enseignante dispense la connaissance, la praticienne exerce sa technique sans que la notion de partage avec la personne qui reçoit ne soit jamais envisagée. L'empathie est là, très effective et marquée, mais à sens unique et pyramidal. Il est présupposé que la réceptrice n'a rien à donner en échange et ne peut rien apporter à l'apprentissage de l'émettrice. Dans tous les secteurs qui soient médicaux ou complémentaires, je me sens plus souvent consommatrice de soins qu'entrepreneur de ma santé et ce n'est pas tellement mon style. Par ailleurs, et là je vais aller très très rapidement, à la prise en compte du genre, c'est-à-dire les rapports différenciés femmes-hommes dans le soin des patients n'est quasiment pas pris en compte et c'est pareil dans l'évaluation des pratiques. Je cite, ça c'est juste un exemple, mais j'ai écrit tout un chapitre là-dessus, on parle plus aisément des problèmes de la femme dans le but de mieux cibler les pathologies qui leur sont associées comme la gestion des cycles, l'endométriose, le passage à la méno-de-pose, le cancer du sein ou encore la grossesse, toutes liées à la seule reproduction sexuelle. Je ne vais pas développer ici, mais vous devez savoir que par exemple, les femmes meurent essentiellement à cause de crise cardiaque et donc j'aurais plein de choses à dire là, mais on ne va pas en parler maintenant. Donc, par référé, coché à la majorité des malades de la fibromyalgie, parle peu ou est le plus souvent invité à le faire au titre de victime. D'autres patientes comme moi ou comme la personne qui vient de s'exprimer là témoignent, mais leur expérience est très majoritairement invisibilisée par le système de santé. On n'a pas la parole en fait. Alors, pour finir, je voudrais vous dire ce que j'ai appris justement, c'est ça, les savoirs, à travers l'expérience de la fibromyalgie. Donc, cette expérience m'a appris qu'une prise en charge spécifique est nécessaire à mon traitement. Ça, c'est vraiment très important. Je ne suis pas une malade comme les autres, mais pas personnellement en tant que fibromyalgique. La relation avec là où le praticien doit non seulement être bienveillante, mais bilatérale. J'ai besoin d'écoute, de temps, qu'on s'adapte à mon état, d'échanger sur cet état au moment où la séance se déroule. Cet accompagnement représente, selon moi, au moins 30% du soin, les 70% étant réservés à la technique de soins dans le cerveau pour tout le monde et en particulier pour les séances de shiatsu où l'accompagnement compte autant que le toucher. Cet apprentissage dont je parle est corroboré par des pratiques de conception de soins reconnues comme celle de l'Université des Patients créée à la Faculté de médecine Pierre et Marie Curie par Catherine Tourette-Turgis, la chaire de philosophie à l'Hôtel-Dieu toujours à Paris créée par Cynthia Fleury ou encore le Centre Georges de Vreux créé par Tobinathan. Dans ces lieux, les questions de l'autonomisation, de la liberté, de la subjectivation et de la responsabilisation des patientes sont centrales. La question de l'apprentissage sans fin des praticiens l'est autant. Ce qui compte, en fait, c'est remettre l'humanité et l'égalité et l'égalité patiente-paticien au cœur du soin. Pour finir, c'est la dernière, j'ai appris que sortir des schémas traditionnels des politiques de santé demande aux patientes comme aux professionnels un véritable engagement et beaucoup de créativité. Ce dont font preuve beaucoup, beaucoup de patientes. Donc, pour faire basculer les politiques publiques, je m'adresse à vous, vous pouvez vous soucier de, au moins, faire émerger une identité collective des malades plutôt que d'instaurer une démarche d'individualisation, par exemple, le renforcement de l'estime de soi, l'apprentissage individuel, le lâcher prise, etc. Donc, c'est remettre du collectif dans la maladie et la gestion de cette maladie, promouvoir la mise en mouvement, donc en conscience, sans dépassement de l'effort, hors en jeu de compétition. Vous pouvez vous adapter à l'état, à la disposition et à la situation des patientes et mettre en lumière leurs expertises en tant que source de connaissances. Voilà, j'en ai fini, je vous remercie. Donc, si vous voulez vous procurer ce livre, vous pouvez le faire dans toutes les librairies et sinon aux adresses qui sont indiquées sur cette page. Voilà, je vous remercie. Je pourrais revenir, on pourra renvoyer de toute façon, je crois que les documents sont sur le site USPS, donc vous pourrez retrouver les... Je suppose qu'il faut que j'arrête de partager, c'est ça ? Oui, ou on peut laisser la première page du livre. Et alors, comment je me vois ? Ah, tu ne te vois pas là ? Non. 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 Donc, si j'arrête de partager, vous ne voyez rien ? Mais bon. Nous, on voit la première page de ton livre, je pense, ou de ta présentation. Oui, mais vous ne me voyez pas, moi ? si, moi je te vois. Ah bon ? J'imagine que tout le monde te voit. Bon, ben merci. Bon, évidemment, je suis prête à répondre à vos questions, j'espère que je n'ai pas été trop longue, ni trop libre. Une personne qui aimerait voir l'avant-dernière page de ta présentation. Ah, alors attendez. Ah, pardon, voilà. et la bibliographie, ma... Laquelle ? Tu avais une bibliographie ? Non, non, il n'y a pas de bibliothèque, là. Là, non, non, je ne pense pas, non, non. Mais dans le bouquin, il y a une bibliothèque, oui. Je pourrais vous... Elle est longue, elle est très très longue. Mais je pourrais... Ça, c'est pour se procurer le livre. Oui. Il faudrait que tu réduises, en fait, ta fenêtre pour pouvoir te voir. Ah, réduire ma fenêtre. Oui, on voit. Ah, donc... Je me vois, mais en vignette, quoi. Oui, en vignette, oui, c'est ça. Non, mais ça, c'est vrai. D'accord, très bien. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Alors, il y a une question, une personne qui demande aujourd'hui, comment qualifieriez-vous votre état de vie ? Oui, moi. Je m'en sors pas mal, en fait. c'est ce que j'explique, c'est que j'ai été amenée à faire tellement de choix professionnels, personnels, donc financiers, oui, personnels, et au niveau de la famille, par exemple, et donc au niveau du temps qu'il faut pour se traiter, hors médicaments, parce que chez moi, ça ne fonctionne pas du tout, que oui, ça a beaucoup changé mon mode de vie par rapport à il y a 17 ans. Mais là, depuis que je suis en province, d'abord, j'ai vieilli, donc je me suis calmée comme je pense beaucoup de personnes qui vieillissent en général, mais donc ça, c'est... la vie n'est pas du tout la même, les sollicitations ne sont pas du tout les mêmes et donc, en fait, c'était le fait d'aller en province, d'un côté, ça m'a bousillée parce qu'il a fallu que je recommence tout mon parcours de soins parce que je n'ai pas trouvé les bons praticiens du premier coup et de l'autre, c'est tellement plus calme, voilà, je n'ai pas le stress du bruit, de l'odeur, de la foule, je n'ai pas ça, donc je suis dans un endroit extrêmement calme, évidemment très ensoleillé et ça, c'est plutôt pas mal, donc ce que je dis, moi, en général, c'est que mon... OK, j'ai des phases de crise, on va dire, mais avec donc deux séances par mois, en gros, de Shenzhou et donc du Qigong une fois par semaine, j'ai réussi et malgré la crise du Covid où là, il n'y a rien eu du tout, très peu en fait, je pense que j'ai réussi à stabiliser mon état, ce n'est pas atroce par rapport à d'autres fibres biologiques que je connais, je ne suis pas totalement invalide comme vous pouvez le voir, pas totalement, enfin bon, je ne fais pas de rando, par exemple, je ne peux pas faire de randonnée, je ne peux pas rester debout à écouter quelqu'un sans bouger, tout ça m'est impossible, je considère que j'ai un handicap non visible parce que par ailleurs, ça ne se voit pas, il y a des trucs que je ne peux vraiment plus faire. Joël, on t'entend, on t'entend, d'accord, parce que j'ai quelques difficultés avec mes micros, moi, j'aimerais bien que tu nous, que tu nous parles un petit peu de ce que tu m'as dit hier quand on a discuté du shiatsu, de comment tu as ressenti les différents shiatsu que tu as reçus ou les différentes personnes qui te proposaient du shiatsu et ce que tu m'as dit, c'est-à-dire vraiment la nécessité de prendre vraiment bien en compte la personne. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. Dans les discussions qu'on a eues hier, ça me paraît vraiment intéressant. Donc, quand je suis arrivée ici, en province, à Montreuil, j'avais tout ce qu'il fallait. C'était très bien. Mais quand je suis arrivée ici, c'est ce que je vous disais, j'ai cherché et j'ai cherché évidemment des praticiens, des professionnels de shiatsu. Donc, j'en ai trouvé. Mais, alors là, la panoplie est très vaste. Donc, j'ai eu quelqu'un très, 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 les enchaînements. Je ne peux pas vous donner les détails de la technique, mais les enchaînements, donc le dos, avec les points très toniques, très, très toniques, et puis, donc, sans discussion, voilà. Donc, ça, ça n'a pas marché du tout. Après, j'ai eu quelqu'un qui était, je ne parle que des gens qualifiés, je ne parle même pas des gens qui s'essayent au shiatsu, je parle de gens qui avaient la qualification. Donc là, je suis tombée aussi sur quelqu'un chez qui j'ai été parce qu'elle était praticienne shiatsu, je lui ai expliqué mon état et elle m'a dit, je vais vous proposer autre chose. donc elle m'a proposé un autre soin que je n'ai pas du tout demandé et elle ne m'a pas demandé mon avis. Un troisième exemple, c'est une personne, pareil, qualifiée, qui me faisait donc un shiatsu sur table mais qui me touchait à peine. C'est-à-dire que je donne souvent, j'ai eu un exemple avec elle, à un moment donné du shiatsu, j'ai eu une crampe dans la jambe, elle a reculé, elle s'est reculée et moi, j'avais super mal, je lui ai dit, mais attendez, vous vous occupez de la crampe ? Ah non, je ne touche pas la crampe, je ne touche pas la crampe. Donc voilà, je suis restée avec ma crampe sur ma table, donc celle-là, je ne l'ai pas revue. En fait, le plus difficile, donc après, ça je l'ai dit, Pierre, c'est très différent, tant par le type de toucher mais par le type d'accueil, c'est-à-dire que s'il est là, il peut peut-être en parler, je parle beaucoup de mon état, je viens avec des notes pour dire, voilà, aujourd'hui, je suis dans cet état-là, j'ai mal ceci, j'ai mal cela, j'ai plus ceci, j'ai plus cela, et il en tient compte, il écoute, il écoute, et donc chaque séance, il s'adapte à mon état, il ne fait pas toujours la même chose, ou il ne dit pas, tiens, je ne sais pas quoi, c'est la saison, c'est l'automne, donc, ah oui, parce que j'ai eu aussi les praticiens qui me disaient, ah bah oui, on entame l'automne chinois, donc, je vais vous faire foi, rien demandé moi, celui aussi, un maître, un maître en médecine chinoise traditionnelle, reconnu, très cher, très très cher, lui j'y vais, avec une demande précise, il me fait un massage tuna, et il a décidé que c'était, je ne sais plus lui, qui était poumon, voilà, qui était en faiblesse, et qu'il fallait donc récupérer l'énergie poumon, mais c'est tout, il me parlait comme ça, il ne m'a pas dit, voilà, donc voilà, donc ça, c'est pas possible, c'est-à-dire qu'on a vraiment, c'est ce que je disais là, à la fin de ma présentation, c'est, je l'ai réalisé, mais au bout de plusieurs années, on a vraiment besoin, en tant que fibromyalgique, parce que je l'ai mesuré avec des personnes qui ont des, notamment des rhumatismes, et des maladies graves, comme les spondylarthrites, ils n'ont pas du tout le même, le même besoin, eux ils ont besoin qu'on les soulage, parce qu'ils ont mal, donc quel que soit le soin, que ce soit la kiné ou le shih tzu, ce qu'ils attendent, c'est pas trop de parler, ou de rendre compte de leur état, parce que c'est comme si c'était toujours le même, eux ils ont besoin qu'on leur enlève la douleur, point, nous les fibros, on a vraiment, je le vois sur plein de personnes, on a besoin de rendre compte, de parler, de ce qu'on a, c'est de décrire, il faut qu'on rende compte de notre ressenti, au moment où il se produit, c'est très important, alors tu vois Joël, pour continuer la discussion, là il y a une question, qui dit, bonsoir c'est intéressant, mais est-ce que Jacques Laurent, va un peu nous parler, de la prise en charge, en chiasse-sous de la fibromyalgie, Joël elle a répondu, là en fait, il n'y a pas un protocole type, pour la prise en charge, de la fibromyalgie, et ce n'est pas une analyse, à l'emporte-pièce, qui va fonctionner, chaque personne, va avoir un ressenti différent, et à partir de ce ressenti différent, et de la discussion, qu'on va pouvoir entamer, avec cette personne, ça c'est vachement important, ce que tu nous dis Joël, c'est qu'effectivement, s'il n'y a pas, un échange permanent, avec la personne, ça ne le fait pas du tout, donc non, il n'y a pas de protocole type, pour traiter, la fibromyalgie, on peut y mettre, quelques hypothèses, et on peut éventuellement, les vérifier, mais c'est rare, qu'on soit vraiment, sur le sujet, après moi tout à l'heure, j'ai parlé effectivement, de l'expérience, que j'ai eu, avec ce chef d'orchestre, j'en ai eu d'autres, à chaque fois, c'était très différent, donc ça, c'est très important, et je crois que ça, ça nous permet, de parler un petit peu aussi, de ce que c'est que le shiatsu, qui n'est pas simplement, une technique d'énergie, d'énergie orientale, mais qui est aussi, une technique, où la pression, ce que j'ai dit, tout à fait au début, joue un rôle, très important, et la qualité, de la pression, va jouer un rôle, très important, donc, c'est, non, on ne parlera pas, de protocole ce soir, ce n'était pas, l'idée, c'était vraiment, d'avoir le témoignage, de Joël, qui est riche, dans ce sens-là, dans le sens, de l'écoute, et ça nous fait du bien, d'entendre ça, parce que, c'est quand même, notre boulot principal, c'est l'écoute, et c'est aussi pour ça, qu'on vient nous voir, d'ailleurs, ce n'est pas pour, effectivement, qu'on impose, un protocole, systématique, sur la pathologie, que ce soit toujours, la même chose, comme disait Joël, il faut s'adapter, à chaque fois, à la situation de la personne, et à son ressenti, c'est hyper important. Si je peux ajouter quelque chose, ce qui est important aussi, vraiment, quand j'en ai pas mal parlé, pendant mon intervention, pour les fibromyalgiques, c'est cette histoire, de dissociation, entre corps et esprit. Là, avec mes 17 ans de Shiatsu, pas de pratique, mais de, de recevoir des Shiatsu, de professionnels différents, c'est aussi ça que, que j'ai appris, parce qu'en fait, je l'ai appris sur moi-même, parce que moi, au début, je ne savais pas que c'était aussi, c'était aussi, on va dire, merdique, aussi dissocié, et c'est par le Shiatsu, donc alors là, moi, je n'y connais rien, théoriquement, mais les histoires d'énergie, de l'esprit, et tout ça, et du corps, etc., mais si le professionnel, ou la professionnelle, le Shiatsu, intègre ça, dans sa séance, dans sa, dans sa pratique, c'est, ça aussi, c'est indispensable, pour les fibres, faire le lien, quoi, lier, je ne sais pas comment dire, moi, je ne connais pas les techniques, mais lier le corps et l'esprit, c'est vraiment important, et quand j'en faisais, moi, avec, donc à l'époque où j'étais, j'étais en croix avec Jacques, et c'est ce que je vous ai dit, c'est, quand je faisais moi-même du Shiatsu, sur des personnes, au niveau où j'étais, donc assez bas, c'est ça aussi que je ressentais, c'est, c'est mon corps en mouvement, et donc c'était, c'était, mon esprit qui était en accord, avec mon corps en mouvement, chez les fibros, c'est pas évident ça, donc le mettre en place, dans la séance, c'est énorme, c'est, je sors, je suis, je suis quelqu'un entier, en plus, ça se voit physiologiquement, c'est-à-dire, je grandis, je suis déployé, etc., mais parce qu'il y a eu un travail, sur l'ensemble, c'est pas les méridiens, c'est pas comme ça. Qu'est-ce que tu appelles, dissociation du corps et de l'esprit ? C'est une question, parfaite de ne pas avoir assez conscience, du ressenti de son corps, c'est ça ? Alors attends, il y a une définition scientifique, on va dire, donc qui est en psychiatrie, donc où, alors ils disent pas l'esprit, ils disent le cerveau, se dissocie du corps, donc ça, ça vaut pour, les schizophrèdes, c'est le plus simple à comprendre, mais sinon ça vaut pour toutes les personnes, qui ont des, par exemple, un syndrome post-traumatique, donc pour vivre avec ce qu'elles ont vécu, sur le corps, qui a été meurtri, le cerveau se dissocie du corps, ça c'est en psychiatrie. En neurologie aussi, je l'ai découvert tout ça, je vous le dis parce que j'ai appris, donc en neurologie, mes histoires de myoclonie de la jambe gauche, j'ai mis donc 35 ans avant d'avoir un diagnostic qui tienne ma route, parce qu'avant c'était épilepsie, 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 alors que tous les examens, donc électroencéphalo, IRM, enfin tout, et polysomnographie, j'en ai fait, je ne sais pas, 4-5 en hôpital, toujours très normal, et on me disait toujours que c'était épilepsie, et c'est que très récemment, il y a 2 ans que je suis tombée sur un jeune neurologue qui m'a dit, il faut que je vous explique, ce n'est pas du tout épileptique, ça s'appelle les CNEP, les crises d'un épileptique psychogène, et le psychogène c'est ça, c'est qu'à un moment donné, donc moi c'est la nuit, ce n'est pas tous les jours, à un moment donné, le cerveau n'a plus eu la main sur le corps, et donc le corps fait un peu ce qu'il veut en désordre, voilà, et donc, je vous ai dit, c'est psychiatrie, neurologie, et donc ce que j'ai appris essentiellement en shiatsu, c'est que je le sens, pour ne citer que Pierre, que quand il fait, je ne sais pas ce qu'il fait, vraiment je ne sais pas, techniquement je veux dire, mais je sens quand j'arrive, j'ai la tête complètement envahie, ou je suis énervé, ou je suis en colère, ou j'ai trop de trucs dans la tête, il fait un truc, je ne sais pas ce qu'il fait, je ne peux pas vous dire ce qu'il fait, qui fait que, c'est comme si j'avais la sensation, que ça descend, qu'il y a un lien, qui se produit, entre l'esprit, et le corps, et donc je sors, je ne suis pas la même, il y a quelque chose qui s'est, évidemment apaisé, quand j'en parle au médecin traitant, par exemple, lui ce qu'il a retenu du shiatsu, c'est une technique, qui permet de s'apaiser, oui, très certainement, mais, il y a, mille façons d'apaiser, il y en a qui vont vous dire, voilà, il faut faire, moi, ce n'est pas que ça, et puis ça ne marche pas, à tous les coups, c'est vraiment un truc, où, je ne sais pas comment ça s'appelle, l'énergie du cerveau, de l'esprit, je ne sais pas, comment vous l'appelez, elle doit se baisser, d'ailleurs, Jacques, je ne sais pas si tu te souviens, quand j'étais en cours avec toi, il y a fort longtemps, tu faisais des exercices, sur les auras, et donc, tu mettais les élèves, face à un mur blanc, et on regardait chacun, les uns après les autres, et on regardait, ce qui se dégageait, comme énergie, on va dire, de chaque personne, et donc, il n'y en avait pas deux, évidemment, et moi, c'était, ce qui avait été dit, à ce moment-là, alors que j'étais complètement crevée, quand même, à cette époque, c'est que, waouh, c'était comme l'auréole, j'avais un truc énorme, autour de la tête, et une grande force, voilà, c'est pour vous expliquer, cette histoire, d'esprit, et de corps, chez moi, c'est certain, mais je vous dis, chez beaucoup de filles promagiques, c'est tellement présent, comme je vous disais tout à l'heure, c'est aussi des, le côté hypersensible, le côté, haut potentiel, on réfléchit, on réfléchit beaucoup, on fait des liens, avec des choses, qui ne mériteraient pas forcément, d'être liées, enfin, ça n'arrête pas là-haut, quand même, beaucoup. J'ai répondu à la question, dissociation ? Oui, je pense, je pense, il y a une question, je crois que tu avais répondu tout à l'heure, quelqu'un qui demande, si tu avais essayé la pratique, de Tai Chi ou Qigong, dans l'idée d'être présente, ah, j'ai perdu le, d'être présente dans les mouvements réalisés. Je l'ai dit tout à l'heure, donc ça, ça fait maintenant, combien ? 6 ans, 7 ans, que je fais du Qigong, alors j'ai essayé un Qigong, j'ai essayé l'autre, parce que pareil, là, il n'y a pas deux écoles pareilles, donc effectivement, suivant les Qigong, il y a une prof de Qigong, ce que j'aimais bien, c'était le côté un peu méditation, donc le côté capacité, donc respiration, capacité soi-même, à s'apaiser, justement, à tout faire descendre, et l'autre prof, c'était plutôt, c'était plutôt école Tai Chi, donc très en mouvement, et très dans la conscience du mouvement, et ça, donc, avec le Covid, il n'y a pas eu, mais j'ai repris là, et j'ai revu que c'était, c'est très très bien, ce qui manque pour moi dans le Qigong, c'est le toucher, parce que ça, je vous assure que c'est vital, mais c'est effectivement, la posture, bien sentir, je ne vais pas vous le faire là, par exemple, là, j'ai des problèmes de cervical, j'ai une arthrose un peu importante au cervical, donc c'est, à un moment donné, se corriger soi-même, par exemple, parce que je suis en train de faire un truc, puis je vois que ma tête, elle est en arrière, donc je me corrige, en conscience, donc ça, oui, oui, le Qigong, c'est très très bien, quand on n'a pas le Shiatsu, ou quand on ne l'a pas assez souvent, le Qigong, c'est très bien, puis je fais des De-In aussi, je fais des De-In, deux fois par semaine, une heure, deux fois par semaine, c'est-à-dire deux heures par semaine, et ça, le De-In, pareil, donc c'est soi-même avec soi-même, avec des autres, mais on ne touche personne, et ça me fait, ça aussi, c'est très important, je fais ça, et sinon, je fais des étirements, alors là, pour le coup, tous les matins, des étirements, donc sentir sa colonne, je sens, par exemple, quand je ne peux pas, moi, j'ai un gros problème, c'est que je ne sens pas mes jambes, donc je peux tomber, comme ça, là, sur moi, donc avec ces histoires d'étirements, là, depuis le premier confinement, et bien, au moins, là, j'ai gagné, donc j'ai gagné en équilibre, j'ai gagné en position, en posture, quoi, donc c'est ça, c'est le Qigong, Do-In, et étirements du corps, tous les matins. Tout ce que tu dis aussi, Joël, moi, m'inspire une réflexion sur, puisqu'on demandait, au fond, quelle était l'action du Shiatsu, tout à l'heure, comment on pouvait travailler en Shiatsu, sur la philosophie, là, pour moi, ça m'inspire, ce qu'est la finalité du Shiatsu, à savoir le travail sur le système nerveux autonome, et c'est sûr que la douleur, une douleur permanente, va activer, évidemment, forcément, l'activité du sympathique, de l'orthosympathique, de manière excessive, or, on sait que la pression, c'est aussi, on verra émerger avec les résultats de l'étude des Nobel, de médecine, la pression, la pression va, effectivement, elle, plutôt agir sur le parasympathique, et donc, qui va calmer, un petit peu, l'excès de douleur, apporter un peu de sérénité, apporter un peu de calme, refaire une respiration plus juste, etc. Donc, il ne faut pas oublier ça, dans le Shiatsu, je crois que c'est vraiment important, cet aspect d'activation, de régulation, plutôt, du système nerveux autonome, par la pression, tout simplement, et c'est pour ça que, vraiment, là, le sujet qu'on doit aborder ce soir, et que tu as très bien abordé, c'est le sujet de la pression juste, et avoir toujours la pression juste, pour la personne qui est sous vos doigts, on peut, encore une fois, émettre des hypothèses, dire, oui, c'est le foie qui stagne, c'est l'énergie, du poumon qui ne descend pas, etc., enfin bon, c'est tout à fait vraisemblable, ce sont des hypothèses qui ne sont pas idiotes, simplement, la réalité des choses, c'est vous, quand vous faites une pression, l'efficacité de la pression, c'est d'abord, le travail sur le système nerveux autonome, je dis ça, d'autant que, c'est quelque chose qu'on peut mesurer très facilement, c'est, au moins, si, malheureusement, on n'a pas fait encore d'études scientifiques, sur exactement ce qui se passe au niveau du Shiatsu, en tout cas, on peut mesurer ça, qu'au niveau de la balance sympathovagale, il se passe quelque chose de très net, au niveau de l'activation du parasympathique, et donc, ça peut, effectivement, expliquer que, la personne, en recevant des pressions, qui peuvent être très fortes, ou au contraire, plutôt légères, ça va bénéficier, de ce point de vue-là. si je peux ajouter quelque chose, par rapport aux techniques de toucher, ce que j'ai aussi appris avec le temps, dans les séances de Shiatsu, ce qui me fait énormément de bien aussi, c'est le travail sur les fascias, ça, ça, je l'ai appris, moi, je ne sais rien, théoriquement, mais quand, c'est pas seulement, bon, il y a évidemment, les points, la pression des pouces sur la peau, c'est là où c'est nécessaire, c'est très très important, mais le côté, là, je ne vais pas vous le faire, mais par exemple là, ça, je l'ai aussi appris, en fait, c'est le Lundkreis, c'est-à-dire que, rien que de faire ça, donc, le faire bien, évidemment, là, je suis trop énervée pour le faire bien, mais admettons, rien de, l'histoire de l'élastique, qu'on étire, à des endroits, oui, à les fascias, moi, ça m'apaise tout de suite, tout de suite, ça me fait un bien fou immédiat, donc, dans les deux lignes, par exemple, je commence par ça, je commence par les fascias de la tête, là aussi, enfin, voilà, après, il y a d'autres fascias sur les jambes, etc., et ça, cette découverte-là, pour moi, a été impressionnante, ça me fait un bien fou, c'est pas seulement les pouces, c'est toutes les techniques d'empaumement, et de, oui, c'est l'élasticité, redonner de l'élasticité, parce que ça aussi, alors là, pour le coup, il y a un peu d'études médicales sur les fascias, le rôle des fascias dans la guérison, donc, j'ai un peu regardé ça de près, et ça a l'air d'être un champ à explorer, non négligeable, pour toutes les maladies neuropathiques, en fait. ça tombe bien ce que tu dis, Joël, puisque notre deuxième partie de congrès, donc le dimanche 5 décembre, va être essentiellement consacrée aux fascias, aux relations des fascias avec le shietsu, et on aura aussi l'intervention d'un spécialiste des fascias, qui nous parlera, je pense à ça, parce que, tu me fais penser du coup à plein de choses, au niveau des fascias, il y a une grande chercheuse, qui a trouvé plein de choses, qui s'appelle Hélène Langevin, qui est une Canadienne, qui est directrice d'un centre de thérapie complémentaire aux Etats-Unis, qui est médecin, et qui a fait, alors pour le coup, des recherches et des découvertes scientifiques, sur le tissu conjonctif, donc en gros sur les fascias, et sur l'importance des pressions, puisque elle, elle a travaillé sur la mécanopransduction également, sur l'importance des pressions, et leur action sur le tissu conjonctif. Or ça, c'est par contre, ça c'est une vieille découverte de la médecine chinoise, les tissus, ce qu'on appelle les liquides organiques, avec un tas de définitions, donc on avait trouvé de manière intuitive, ce qui se passait au niveau de ces tissus conjonctifs, et l'énorme réseau neuronal que ça implique, tout ça c'est des choses qui sont intéressantes, et c'est pour ça qu'on a souhaité associer, cette découverte des fascias aussi, pendant notre congrès, vous verrez, il y aura une conférence en particulier du docteur Perrault, qui est vraiment, qui est quelqu'un de très extrêmement intéressant, qui est un fasciathérapeute, mais qui s'est beaucoup intéressé aux questions justement, du tissu conjonctif, et de l'interstitium, si vous en avez entendu parler aussi, c'est une découverte récente, c'est-à-dire cette couche en fait, de tissu organique justement, entre la peau et les muscles, mais qui est un véritable réseau nerveux, et donc si on doit avancer un peu sur la, c'est l'occasion de dire que le shiatsu, c'est vraiment une technique merveilleuse pour ça, parce qu'elle va associer effectivement l'énergie, aux conséquences physiologiques d'une pression, il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas les séparer, tout à l'heure tu as parlé du corps et de l'esprit, mais on peut parler aussi de cette nécessité d'allier l'énergie énergétique aux conséquences physiologiques d'une pression, qui sont énormes, et on n'en est qu'au début des découvertes, ils travaillent beaucoup en médecine chinoise, ils travaillent beaucoup là-dessus, ils sont en train de laisser tomber un petit peu l'histoire des méridiens, qui est un peu fastidieuse, et ils s'intéressent beaucoup plus justement à la mécanotransduction, c'est pour ça que pour nous c'est un vrai bonheur cette histoire de prix Nobel, parce que ça met tout ça en avant, et pour nous encore une fois c'est un vrai boulevard qui s'ouvre, si on le relie évidemment aux neurosciences etc, là le travail il est à faire, il n'est pas fait. Il y a peut-être d'autres questions, je n'ai pas vu du coup, qu'est-ce qu'il y avait ? Non, je n'ai pas vu d'autres questions. Il n'y a pas d'autres je crois. Je ne sais pas s'il n'y en a pas d'autres, on va te remercier infiniment Joël. Il y a une question qui vient de sortir. Est-ce que vous pensez qu'il faut rester sur des sports très doux, ou est-il possible en augmentant petit à petit de faire des sports plus intenses ? C'est à moi que ça s'adresse ? Oui, alors déjà ça dépend, comme pour tout, ça dépend de la personne. Moi je n'ai jamais été sportive de toute ma vie, donc je n'ai jamais fait des sports de combat ou je ne sais pas quoi, ou même des sports d'endurance, je n'ai jamais fait. Donc ce que je sais en termes de traitement de la fibro, ce qui fait vraiment du bien en sport, c'est tout ce qu'on appelle les sports portés, donc la natation, l'équitation, tout ce qui ne demande pas de faire un effort sur les jambes en fait. Donc la natation pour moi ça a été idéal, de mixer shiatsu, gym holistique et natation, c'est pour ça qu'il y a eu la rémission, c'est que je faisais ça, je ne sais pas, je consacrais 4 heures par semaine à tout ça, minimum, tout en travaillant, alors que je ne travaille plus. Ça c'est pour ma part. Alors après, il y a des personnes qui ne peuvent plus du tout faire de sport, mais j'ai une nièce par exemple qui a la même maladie que moi, qui est beaucoup plus jeune, qui a 40 ans, et elle est faite de la zumba, de je ne sais pas quoi, des trucs avec les machines, je ne sais pas comment ça s'appelle, de la gym en salle, beaucoup de natation aussi, et à chaque fois qu'elle peut en faire, parce que parfois elle a des crises aussi, elle va beaucoup mieux. Là c'est pareil, ça dépend de la personne et d'où on part. Si on n'a jamais fait de sport de sa vie, moi quand il s'est agi, d'essayer le tai chi, donc ça c'était presque au début de l'apparition des symptômes, c'était impossible pour moi le tai chi, c'est un sport, pour moi c'était un sport déjà, et trop trop tonique, trop mouvant, qui demandait beaucoup trop, alors ça demande d'abord de la coordination, de l'équilibre, quand on apprend ça demande un peu de force, parce que je ne sais pas, on apprend, donc là on essaye de faire la posture, on est là, donc moi le tai chi ça a été impossible, alors que le qigong justement, très différent, ça ne veut pas dire qu'on ne bouge pas, c'est que ce n'est pas du tout le même, ce n'est pas du sport. Donc ce qui est sûr, c'est que, et ça j'en parle aussi dans le livre, ce qui est préconisé par les unités de douleur et donc par la Haute Autorité de Santé, ce sont les activités physiques adaptées, et ça pour l'instant, je dis bien pour l'instant, c'est essentiellement du sport, c'est ce qu'ils appellent le sport santé. Donc moi, ça je n'en ai pas parlé, mais ça aussi, j'ai essayé, donc je me suis retrouvée à faire du cardio training, à faire du stretching, c'est impossible, je sors, je suis démolie pour trois jours, alors que maintenant, ça y est, ça vient à peine, ça vient, c'est moins d'un an, ça y est, dans les unités de douleur, il y a le qigong, le yoga, toutes ces, c'est quand même du mouvement, qui entre dans le traitement, mais jusqu'à maintenant, c'était sport, 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 donc c'était, on m'a proposé de faire des parcours, je ne sais plus comment ça s'appelle, dans les parcours, il y a des parcours, pour faire, je ne sais pas quoi, genre, c'est du triathlon, non non, ça ce n'est même pas la peine d'y penser, ce n'est pas la peine, c'est impossible. On te demande Joël, si tu as un régime alimentaire, si tu suis un régime alimentaire. Eh bien non, eh bien non, alors ça, ça fait partie des bons conseils, Joël, tu devrais faire un jeûne, Joël, tu devrais faire un régime sans gluten, ou Joël, tu devrais faire, bon, plein, plein, j'ai vu plein de nutritionnistes aussi, plein, plein, je ne sais pas, moi en tout, j'ai bien dû voir 5 nutritionnistes, et ce n'était pas seulement pour maigrir, c'est vraiment, en fait, ils ne connaissent pas la maladie, donc ils plaquent un schéma, par exemple, les naturopathes, ils vont avoir, leur schéma, c'est les rhumatismes en gros, donc effectivement, alléger, je ne sais pas quoi, dans la nutrition, ça peut aider à faire disparaître la douleur, mais là, je reviens au tout, début de mon intervention, on ne parle pas du tout de la même douleur, ce n'est pas du tout pareil, donc, je n'ai pas essayé dans le sens où j'ai essayé, et ça n'a pas marché, donc, je ne fais plus du tout de régime, du tout, et pas de jeûne, et pas, pour moi, en tout cas, pour moi, ça ne sert à rien, et je vais ajouter quelque chose, c'est que, je suis tellement gourmande, et gastronome par ailleurs, que si en plus, je ne mangeais pas bien, comme je veux, alors là, ce n'est même pas la peine, je veux dire, autant laisser tomber tout le reste, non, je ne fais pas de régime. D'accord. M. Barbichon qui voulait poser une question, il me semble. Oui, oui, vous m'entendez là ? Oui. 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 Bon, il y avait plusieurs, il y avait d'abord deux questions, deux genres différents, il y en a une, au début de votre intervention, vous avez parlé de l'attitude de patient expert, je voulais, et ensuite, on a parlé beaucoup de l'écoute, en particulier Jacques-Laurent, on a parlé de l'écoute. Est-ce que vous avez eu l'occasion de jouer ce rôle de patient expert à l'hôpital Pitié-Salpêtrière et qui, vous savez, a un centre de médecine chinoise ? Parce que cette attitude de patient expert permet, si eux-mêmes organisent un système où les patients peuvent venir s'exprimer, mais en tant que patient expert, ça veut dire qu'ils sont dans une situation d'écoute. Alors, ce problème d'écoute, en somme, c'est d'abord d'être, que vous soyez écouté. Le deuxième point, c'est que vous avez suivi une formation de fournir une prestation shiatsu, et parce que cette attitude de donner un shiatsu vous met en situation d'écoute. Vous-même, c'est vous qui êtes en écoute. J'en parle aussi d'expérience personnelle, parce que je vais pas raconter ça, mais ce que vous racontez sur la fibromyalgie, je la connais, peut-être pas sous cette dénomination, mais peu importe. Moi, en général, je me soigne moi-même en fournissant une prestation shiatsu, parce qu'on se met en situation d'écoute. Et dans l'écoute, dans notre formation shiatsu, des fois, surtout au début, on est dans la technique et dans la volonté d'agir avec le pouce. Alors qu'au contraire, le pouce, il est là pour recevoir de l'info et écouter. Donc, je voulais savoir un peu si vous avez une expérience de ces différents types d'écoute, aussi bien la pétillesse, la pétillesse, que lorsque vous pratiquez vous-même le shiatsu, l'information que vous avez avec le doigt. Personnellement, dans mon école, on a une technique, si vous voulez, de la pression qui repose sur 3P. C'est progressivité, c'est perpendicularité, si vous voulez, à la convexité, et puis le poids du corps, c'est-à-dire qu'on n'agit pas par volonté. Alors, ce que mon expérience personnelle, c'est cette attitude non seulement d'écoute du patient, mais non plus de volonté d'agir, mais de recevoir sur son pouce lui-même l'information. Je lis ça, si vous voulez, c'est par rapport à votre intervention, où en fait, il y a une des souffrances physiologiques, physiques, que vous avez à supporter, mais il y a aussi cette souffrance dans la relation et en relation d'écoute. C'est pour ça que je pense que cette dimension du châssis et de l'écoute me paraît importante. Joël ? Pour répondre, moi, je m'estime patiente experte depuis un bail et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est que j'ai acquis une connaissance de la maladie et du contexte où cette maladie se produit qui est non négligeable et je me suis dit que ça pouvait servir à d'autres, aussi bien aux professionnels de santé, quels qu'ils soient, qu'aux malades, mais ça ne veut pas dire que je suis reconnue comme telle, c'est-à-dire encore moins à la salpette parce que de toute façon je ne suis même pas à Paris donc ça ne risque pas de se produire et ici, alors ce qui se passe ici, parce que moi je suis suivie à la Timode, à Marseille, donc à l'unité de la douleur de la Timode, maintenant ils prennent des notes quand même. Alors, ils, c'est l'algologue, le psy, ils ont lu le livre et ils ont trouvé qu'effectivement c'était cette part-là qui les intéressait, c'est le côté patient-experte. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une reconnaissance de mon expertise. En revanche, l'algologue, elle m'a inscrit à peu près dans tous ces panels de recherche. Donc là, je suis dans trois au moins, c'est pour ça que je suis au courant aussi des recherches sur la fibro, c'est que je fais partie de ces panels et ce n'est pas simplement pour aller me faire ausculter le cerveau ou je ne sais pas quoi ou me faire mettre, je ne sais pas, ou me poser des questions sur mon état. On discute de comment pourrait évoluer la recherche sur la fibro. Mais je n'ai aucune reconnaissance officielle. Sur la deuxième question, je l'ai dit un peu mais peut-être ce n'est pas assez clair. Déjà, à l'époque où j'ai appris le shiatsu à Montreuil avec Jacques, c'était énorme de pouvoir échanger et l'histoire du binôme que j'ai dit très rapidement, c'est le fait que moi-même je puisse donner un shiatsu, rien que ça c'était bénéfique parce que c'est ce que je disais, je sentais mon corps, justement, le poids, la pression, etc., la respiration, rien que ça, ça me faisait du bien. Donc quand je suis arrivée en province, j'ai essayé de faire la même chose. Alors, ça aussi, c'est dans le bouquin, j'ai essayé des échanges avec d'autres professionnels, qui, reiki, qui, massage californien, plein de sortes de méthodes ou de pratiques et on faisait des échanges. Elle, elle me faisait genre un massage, je ne sais pas, moi, access bar et moi, je faisais un massage shiatsu. Donc ce qui est sûr, c'est que ça, c'était au sol. Donc quand je faisais un shiatsu au sol, moi, j'allais mieux. Elle, pas forcément, mais moi, j'allais mieux. Après, j'ai continué, je continue à faire, ça, je ne l'ai pas dit, des shiatsu sur chaise. Donc ça, c'est mon conjoint qui se régale, qui est lui-même malade mais rheumatisant. Donc ça, on essaye d'en faire régulièrement, à savoir une fois par semaine, mais parfois, ça ne marche pas. Donc effectivement, quand, c'est plus court, le shiatsu sur chaise, je fais 20 minutes. quand je fais mon shiatsu sur chaise, moi, pendant que je suis là à faire mes mouvements, à prendre mes appuis, etc., j'ai plus mal. Et par ailleurs, donc je fais des doïnes, et c'est moi, quand je dis que je fais des doïnes, c'est que c'est moi qui anime le doïne. Donc, j'accompagne les autres. Donc rien que, quand je vois que quelqu'un ne fait pas le bon mouvement ou fait ça sur une jambe ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas que je la corrige, mais je dis ce qui serait bien ou à quoi ça sert, etc. Et rien que ça, c'est-à-dire de nommer ce qu'on est en train de faire, je ne sais pas, justement, la bretelle ou je ne sais pas, moi, ça me fait du bien. Ça, c'est sûr. Ça me fait un bien fou. Donc, c'est non seulement l'écoute, ça, c'est indispensable, mais c'est l'échange. C'est ce que j'expliquais avec l'histoire de réceptrice et maîtrise. Pour moi, cette relation-là, elle est fondamentale dans la guérison. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait un échange. Et donc, moi, je suis à même d'apporter quelque chose, soit par mon expertise de patient, donc plutôt intellectuelle, soit, oui, en donnant des shiatsu. Mais je ne m'estime pas du tout non plus, du tout, professionnelle du shiatsu. Mais je peux, je peux, ouais, shiatsu sur chaise et d'oïne, je peux le faire, ouais. Ok, Joël, écoute, on va peut-être s'arrêter, parce que je pense qu'il y a beaucoup donné, là. Ouais, j'ai un peu fatigué. Voilà, j'ai un peu fatigué. Donc, écoute, vraiment, un grand merci, parce que c'était vraiment super de voir ton témoignage. Je sais qu'on te revoit au moment du congrès du samedi 4, puisque tu vas, cette fois-ci, mettre ta casquette de patiente, experte, justement, et parler de la relation entre le praticien et son client. Alors nous, on a choisi de dire client au niveau du SPS pour se différencier, justement, du patient suivi par le corps médical. c'est aussi pour se protéger, nous, parce que, parce que, des fois, on a des visites pas très sympathiques de gens qui viennent voir ce qu'on écrit, etc. Donc, voilà, c'est la même chose, on est d'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup, merci à tous d'avoir assisté à notre septième jeudi. Désolé de m'être caché, mais j'ai toujours des petits suicides avec mon matériel qui date des années 50, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, à bientôt pour le prochain. Le prochain, Mireille, je crois que c'est Madame Katenachi qui fait une intervention sur… Le système digestif, sur les problèmes digestifs et le shih tzu. D'accord. Donc, ça sera le dernier. Donc, c'est le 25 novembre. D'accord. Très bien. Merci à vous et pour votre écoute et pour cette invitation. Merci encore, Joël. À bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde. On peut les compter.